La connaissance de soi Nous disions que toute l'activité des pensées est observable dans nos tendances et dans nos émotions. Elles sont les réactions des conclusions retirées des expériences passées. Toute l'activité qui se mène est la manifestation de la psyché, constituée du mécanisme pensant. Il est à découvrir, afin de percevoir les éléments qui sont la cause du désordre en soi et dans le monde. C'est pour cette raison que nous devons rester attentifs au fonctionnement des schémas de pensée qui renferment nos conditionnements, car ainsi on peut débusquer dans nos faits et gestes ces schémas implantés qui nous fait réagir mécaniquement sans que conscience y soit. Le « moi » est ce mouvement de la pensée qui s'active à se faire valoir une place dans la confrérie des conformistes. Tôt ou tard, nous devrons admettre la réalité de ce que nous sommes et cela implique se rendre compte que l'on est la somme des conclusions des vécus avec lesquelles nous réagissons aux événements qui se présentent. Ces réactions sont l'activité de nos habitudes que l'on répète sans cesse et cela sans y faire attention, car nous sommes identifiés aux pensées qui les font naître et qui dictent ce que le mode de vie est. L'homme qui foule les sentiers battus depuis la nuit des temps accepte de continuer ainsi. Il répète la vie à partir des connaissances acquises avec lesquelles il prend des repères pour se donner un sens de sécurité. Ainsi, nos prises de position sont les modes de vie que les conditionnements imposent. Mais cependant, en questionnant nos croyances, c'est-à-dire les pensées que nous véhiculons, celles qui engendrent l'action mécanique et compulsive, l'esprit peut alors rester intègre à la réalité. C'est cette prise de conscience de ce qu'est l'illusion qui la fait disparaître de notre champ de perception. Elle meurt d'elle-même et le mode de vie basé sur son programme est abandonné. C'est seulement quand le mensonge de l'illusion est cultivé qu'il a de l'importance. Ainsi, par l'observation des pensées qui se meuvent, naît la perception par laquelle l'esprit peut les appréhender et se libérer de leurs influences. Il se retrouve alors dans un vide absolu où l'esprit est seul, sans aucune pensée qui l'accompagne, et où le silence prend toute son importance. Car là, l'esprit n'est plus en action, mais immobile, libre du brouhaha que font les pensées. Et celui qui a cette habitude d'être occupé par l'activité de son centre d'intérêt, se retrouvant face à ce vide, est pris par l'angoisse de ne plus exister à travers les pensées qui lui donnent de l'importance. Alors, face à ce néant, il se replonge dans la familiarité que procurent les pensées, afin de retrouver la sécurité qui réconforte l'esprit de l'angoisse qu'il subit. Il trouve donc un apaisement dans le fait de se référer au mode habituel de l'existence. Admettre et accepter cet état dans lequel l'esprit se retrouve, livré à un vide inconnu, est le pas le plus difficile qu'il soit donné à l'homme de faire. Car l'angoisse est si intense, le silence si dérangeant que l'esprit est absorbé par le réflexe de s'accrocher aux pensées qui réconfortent. Ce qui fait que l'esprit se cloître à la vision limitée de la sphère du centre d'intérêt, moi. En considérant cette sphère, où la pensée se limite au périmètre de l'action du centre d'intérêt, tout ce que tu peux penser ne peut t'apporter la solution à ton problème. Rien ne peut enlever la tracasserie que tu essaies de fuir en t'accrochant à ce qui te réconforte. Tu es quand même livré à la déception de tes attentes et rien ne s'accomplit par cette activité que tu mènes à fuir dans ce qui te réconforte, si bien que tu restes confronté à un manque de joie sincère. Le destin, alors, semble être l'inexorable bataille à toujours poursuivre le rêve de tes demandes insatiables. Il devient alors évident que tout ce qui se passe à l'extérieur de soi doit être abandonné à leur sang, afin de donner toute son énergie à tout ce qui se passe en soi. S'il existe une solution à tous nos problèmes psychologiques, celle-ci ne peut être décelée en dehors de la structure du moi. La paix, qui remplacera toute la confusion, ne peut venir de ce que le monde propose à l'homme. Tout ce que tu peux penser, toutes les histoires que tu peux te raconter ne sont que supercheries. Tout cela ne sont que des solutions bon marché qui projettent une fausse réalité car les solutions viennent d'un espace limité. En appliquant leurs remèdes, elles créent d'autres problèmes à résoudre, un processus insatiable où l'esprit est prisonnier dans l'ornière d'un cercle vicieux. Si tu réalises après toute une vie de poursuite ce que propose la pensée et si tu vois aussi la cause poursuite interminable des désirs qui surgissent les uns après les autres, tu vas te rendre compte de la récurrente activité de la machine pensante qui ne cesse de te propulser dans l'espoir ou tu restes dans l'attente de joie meilleure. De cette évidence, tu pourras alors étayer ton enquête sur le bien fondé de toute cette activité à laquelle l'esprit s'est identifié. La raison d'être de ces activités se retrouvera dans ta lumière si, par le questionnement, l'esprit persiste. Cette prise de conscience se fait quand tu fais face à toute l'insatisfaction des expériences avec lesquelles tu as goûté à tout, où tu as vu où se trouvent les voies sans issue et les conséquences qu'il y a d'emboîter le pas, car au bout, tu n'as trouvé que de la déception. Tu as essayé et tu as vu la fausseté des religions, des politiques, des systèmes mis en place avec toutes leurs méthodes de divertissement et leurs promesses d'être sublimés. Tous promettent le salut, mais tu ne vois jamais le jour de ces déclarations. Pourtant, pour la plupart, nous les poursuivons. Nous répétons ces activités jusqu'au jour où on met le pied dans la tombe tout en se demandant s'il y a un sens à l'existence que l'on mène. L'activité coutumière d'exister est donc basée sur des méthodes à atteindre l'aspect de l'idéal soi. Cette activité qui se meut nous concerne tous. Une attention doit être portée pour comprendre l'enjeu de l'engrenage où l'esprit est sans répit en quête d'une solution à son désarroi d'être dans la demande de s'assouvir. L'attention que tu y portes permet une observation de la scène où tout se joue. L'observateur et la scène ont une perception commune du fait que l'objet qui est vu a le même regard que celui qui regarde. Les deux ne sont qu'un. Si bien que dans le fait d'être attentif il n'existe pas celui qui perçoit, il n'y a que la perception. Mais dès lors que l'observateur s'implique dans la scène la perception est brouillée par les pensées qui sont véhiculées. L'observateur étant l'activité du passé doit être libre de toute réaction à la pensée qui défile. Autrement la perception de ce qui se meut est parasitée. Ainsi quand il y a inattention à ce qui se passe à cause des pensées que tu penses l'esprit n'est pas présent il est dans l'inconscience de ce qui se passe et du coup les pensées sont maîtres de toi et tu agis selon les programmes pour lesquels ils sont destinés. Celui qui voit ces pensées sans s'activer à les pensées découvre comment elles se meuvent. C'est par l'observation que la connaissance de soi se fait car il y a la compréhension que toute la structure globale du mécanisme de la pensée est limitée. Les actions qui sont faites ne dépassent pas le cadre de la connaissance acquise si bien que en dehors de cette connaissance les pensées ne peuvent opérer. La grande majorité trouve des réponses pour résoudre les problèmes de l'humanité dans ce cadre restreint. Cependant les solutions apportées ont été le résultat d'un chaos observable à travers l'histoire de l'humanité. L'activité qui est vécue manifeste le monde qui représente les connaissances de toutes les mémoires vécues que nous véhiculons. C'est là la réalité de ce que nous sommes l'information de cette connaissance. Elle est représentée par les pensées qui surgissent et qui réagissent aux événements présents. Ce mécanisme qui opère et auquel l'esprit se réfère comme étant un fait réel de sa nature en action ne sont en fait que les activités de l'espoir, du désir, des tendances qui répètent ce que la mémoire a emmagasiné. Avec un peu de rationalité, en observant l'activité de nos quotidiens, nous ne pouvons renier cette réalité. Les pensées sont l'actualité de ce que nous croyons être. Ce soi que l'on est est constitué de toutes les mémoires et c'est avec ces informations que nous réagissons à nos problèmes quotidiens. Étant donné que ce mécanisme des pensées qui se meut est limité par sa nature, toutes les interactions qui se passent à l'intérieur des modes de vie qui se déroulent sont incomplètes, limitées, fragmentées, diluées, désordonnées et confuses. Dans l'activité de parcourir l'existence, les limites sont reniées par celui qui agit. Le phénomène véhiculé, c'est-à-dire le moi, a une faculté extraordinaire de fabriquer l'illusion propulsée par la machine pensante en ce que l'on appelle désir. Si bien qu'un monde idéal à atteindre apparaît à l'écran de la perception à l'insu de ce qui existe pour de vrai. La réalité des limites de la pensée est alors reniée. L'invention de ce que nous devrions être comporte l'activité des conclusions acquises dont le mouvement est la projection de la mémoire vers l'espoir du désir d'exister. Cet afflux d'informations qui traverse l'esprit nous parle de ce qui s'est passé dans les expériences vécues, si bien que, de génération en génération, cette activité façonne la conscience commune. L'esprit est ainsi mêlé à l'activité du contenu de la conscience en mouvement où se trouve le flux d'informations qui se projettent dans l'espoir et auquel il s'y réfère pour paraître. Mais si la conscience est nettoyée de cette activité de la machine pensante, quelle sera alors la nature de cet endroit vide de rien ? Tout d'abord, l'esprit est posé, calme, centré. Il est pragmatique et possède une intelligence en action qui n'est pas reliée à un centre de commande pour opérer. Il est libre de toute conception, de toute logique commune. Il est l'expression de ce vide de rien qui ne comporte aucune limite et a une profondeur insondable. Cependant, investi de la connaissance des expériences passées, la conscience est le résultat de ce qui se passe dans le monde. Le monde est donc le miroir de nos pensées et les relations que nous entreprenons sont entachées de confusion où chacun poursuit de son côté la voie de son assouvissement individuel. Mais toutes ces pensées qui sévissent dans la conscience sont réitérées à partir de la substance provenant du passé et nous la cultivons pour faire exister l'image dans laquelle s'identifie l'esprit pour paraître. Les mémoires des vécus qui sont ressassées inlassablement ne sont que l'ombre du passé que l'on attribue au fonctionnement de soi. Elles sont faites de l'activité d'hier élaborée dans le présent et projetée pour être ce que sera demain. Si tu peux voir que la vie à vivre selon les normes établies est un leurre par lequel l'esprit est enrôlé à paraître dans l'état qu'il devrait exister, de cette réalisation sera engagée de suite une révolution afin d'épouser la vérité. Cette prise de conscience est le résultat du questionnement et du doute depuis lesquels naît l'intelligence qui détient l'information de la totalité. Celle-ci n'appartient à personne. Ce n'est pas mon intelligence ni la tienne mais c'est un terrain commun sur lequel s'établit l'ordre naturel. L'individu qui est divisé par la dualité entre ce qui est et ce qui doit être ne peut prétendre être dans la présence de la perception purifiée par cette intelligence. Une innocence faite de l'humilité de celui qui incarne le rien est nécessaire pour que la grâce de cette perception s'étale sans être parasité par l'activité de l'ego. Une relation dans l'attachement attise la souffrance. Pour connaître sa fin, une prise de conscience de la dépendance est nécessaire. de l'humilité de l'humilité de l'humilité de l'humilité